d'accord donc je partage mon écran est-ce que vous voyez l'écran oui il est affiché donc on commence le premier cours par les tumeurs du corps de l'utérus alors je vous ai dit là la dernière fois quand on a eu les cinq minutes et donc ensemble je suis toujours assiné la rétabac le sont les personnes qui rentrent parce que ça va me déconcentrer voilà donc comme je vous ai dit la dernière fois alors vous pouvez enregistrer pour pouvoir vous pouvez enregistrer la la présentation pour que vous puissiez la partager avec les autres qui peuvent pas qui peuvent pas assister donc je suis toujours la même démarche c'est celle d'abord de présenter de faire un petit rappel histologique surtout un petit rappel anatomique mais c'est surtout le rappel histologique qui nous intéresse pourquoi parce que on ne comme je le dis toujours on ne veut pas connaître ce qui est pathologique si on connaît pas d'abord ce qui est normal connaître l'histologie va permettre de comprendre l'année va nous va permettre de comprendre les différents types qui existent au niveau de chaque organe donc on commence alors je vous montre directement l'image du point de vue anatomique vous avez le corps de l'utérus vous avez de part et d'autre les ovaires donc c'est un c'est un utérus réda qui est pathologique bon mais c'est juste pour voir la disposition du col le col se trouve à la partie au niveau de la partie inférieure du corps que vous voyez ici et il se trouve et à la partie supérieure du vagin d'accord le vagin se trouve là donc lui il surmonte le vagin il est représenté il se présente comme un cylindre dans la dimension dans le diamètre et la longueur va être différent selon selon que la femme soit nullipart ou multipart c'est à dire si elle a jamais eu d'enfant ou si elle a des enfants voilà du point de vue anatomique du point de vue histologique le le col de l'utérus est constitué de deux parties il est constitué de la première partie que vous voyez ici qui est l'exocole donc l'exocole qui lui même est composé des cellules basales du corps muqueux de malpégie et comme c'est une muqueuse on ne retrouve pas comme c'est une muqueuse on ne retrouve pas de les cellules granuleuses voilà on ne retrouve pas les cellules granuleuses la connaissance de cette de ces cellules basales est très importante pourquoi parce que elle permet de faire la différence entre un cancer in situ et un cancer infiltrant donc les cancers in situ vont rester cantonné au niveau du corps muqueux de malpégie et les cancers infiltrant vont entraîner une effraction de la de cellules basales donc de la première couche et vont infiltrer le coriant alors le corps muqueux de malpégie qui est constitué la plus grande qui constitue la plus grande partie de de la muqueuse est formée par des cellules comme vous le voyez qui sont polygonales ce sont des cellules de grande taille polygonale avec un cytoplasme qui est abondant et un noyau qui est arrondi généralement de de position centrale et puis la caractéristique de ces cellules malpighiennes c'est qu'elles sont réunies par des pans d'union donc ce sont des cellules qui sont en jouet il ya une cohérence avec entre ces cellules elles sont réunies par des dépenses d'union donc elle dit c'est la muqueuse et puis nous avons le coriant qui se trouve un peu plus bas alors vous pouvez m'arrêter poser des questions si vous voulez au cours de la présentation la deuxième partie c'est l'endocole alors l'endocole comme vous le voyez totalement différent de l'exocole il est constitué par un épithélium cylindrique donc un épithélium cylindrique et puis généralement unistratifié parfois il peut être pluristratifié quand il a une inflammation ou là et puis il est constitué également le coriant comporte des structures glandulaires que vous voyez ici donc vous voyez qu'il ya une très grande différence entre la 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 l'aspect de l'exocole et l'aspect de l'endocole alors même les deux structures on peut d'or et déjà savoir quel type de tumeurs on va avoir donc au niveau de l'exocole on va voir des carcinomes épidermoïdes d'accord et au niveau de l'endocole on va avoir des adénocarcinomes puisqu'il ya des structures glandulaires puisque c'est un épithélium cylindrique ok alors entre les deux les deux sont séparés ou là sont réunus ça dépend comment vous voyez les choses parce une zone de transition que vous voyez ici et parce que donc une zone de transition que vous voyez ici et cette zone de transition est abrupte ça veut dire quoi abrupte c'est à dire qu'il n'y a pas qu'il n'y a pas de zone qu'il n'y a pas un passage entre un passage entre les deux un passage long entre l'exocole et l'endocole c'est une c'est un passage abrupte direct de l'exocole vers l'endocole c'est ce qu'on appelle la jonction en dos exocole il faut savoir que cette jonction et l'essence de chaque de cette jonction est très important à l'air parce que c'est à ce niveau là qu'ont lieu les métaplasies s'il vous plaît il n'y a que celui qui veut parler qui action de son micro sinon je vais désactiver tous les micros donc il n'y a que ce qu'il n'y a au niveau de cinq sept jonctions a lieu ce qu'on appelle les phénomènes de métaplasie que vous connaissez donc c'est quoi une métaplasie c'est une transformation d'une cellule ou là d'un tissu on en une autre cellule ou là on a un autre tissu de fonction et de morphologie différente ça ne veut pas dire donc c'est une zone où il y a une activité est donc et c'est au niveau de cette activité de ça de cette activité que peut naître les cancers du col de l'utérus c'est la zone de prédilection de la naissance d'école des cancers du col de l'utérus pourquoi parce qu'il ya une activité au niveau de cette zone parce qu'il ya une métaplasie qui peut avoir au niveau de cette zone alors une petite une banque une petite note c'est que toutes les métaplasies ne vont pas se transformer en cas en carcinome donc c'est je sais simplement une modification d'architecture qui peut rester comme ça ou là qui peut qui peut se transformer à un certain moment en un carcinome et ceci grâce à la grâce à l'action de de cofacteurs ou là des facteurs et qui influencent l'apparition d'un cancer du col de l'utérus est ce que c'est compris est ce que c'est compris est ce que vous m'entendez toujours oui oui madame ok alors encore on va commencer par par la pathologie maintenant de maintenant que vous connaissez la structure histologique on va commencer par la pathologie on commence rapidement par les services avant d'entamer la partie la plus importante du cours qui est là les cancers du col de l'utérus donc à fur et à mesure que je vous explique le cours je vous dirai quoi retenir pour le contrôle et quoi et les parties à ne pas ne pas apprendre c'est à dire qu'ils seront pour vous seulement considéré comme un bagage et à une connaissance générale donc vous n'allez pas tout apprendre de ce coup on va commencer par les services toucher ou à une service c'est une inflammation de du col de l'utérus qui est dû à des virus à des virus à des parasites à une mycose un traumatisme etc donc comme toutes les inflammations vont se traduire par une rougeur on a les signes de l'inflammation on a une rougeur on a une congestion on a des petits saignements etc donc les services on a en les appelle service c'est aigu ou la ou bien colpi alors c'est service c'est en tendance à à guérir très vite soit sous l'action d'un traitement si on connaît la cause parce qu'on peut pas la connaître tout le temps ou la saad quand c'est pas quelque chose de très important elles peuvent guérir spontanément donc l'avantage ça les services c'est qu'elles guérissent très rapidement après les services on a les tumeurs bénigne du col de l'utérus alors vous voyez qu'il y a trois tumeurs les papillomes les condylomes et les polypes donc je ne vais vous présenter je vous n'allais apprendre que les condylomes à l'air les condylomes en fait parce que les condylomes sont des lésions d'origine virale qui sont dues au papillomavirus humain et comme vous le savez ou peut-être pas maintenant on dit que le cancer du col de l'utérus est une infection sexuellement transmissible qui est dû au papillomavirus humain donc on incrimine directement un virus et puis il y a plusieurs génomes de ce virus qui sont qui sont incriminés c'est le papillomavirus humain et donc les condylomes haidou peuvent constituer une lésion précancéreuse puisqu'ils sont infectés par un virus et que ce virus peut entraîner le développement d'un cancer du col de l'utérus c'est à dire que les condylomes n'entraînent pas directement ce sont pas eux qui en ce sont pas cette humeur qui entraîne le développement d'un cancer du col de l'utérus mais plutôt leur infestation par le papillomavirus humain alors elle se présente comment cette humeur se présente sous forme de comme une verrue en fait qui m'a tout l'aile comme une verrue avec un aspect végétant ce sont d'abord des très petites tumeurs de la taille d'une tête d'épingle et puis qui vont grossir progressivement et qui vont confluer entre elles pour former une grosse une grosse tumeur qui peut aller jusqu'à un demi centimètre ou la même pas parfois même un centimètre donc qui apparaissent qui m'a une grosse viruclite tous les lacs bella voilà donc ce sont des tumeurs qui à la limite ont tendance à à dégager une mauvaise odeur a dit du point de vue macroscopie quand on les coupe elles apparaissent donc elles apparaissent sous forme d'un aspect digitiforme ça veut dire quoi digitiforme ça veut dire qu'ils ont l'aspect des doigts de d'un aspect des doigts en en comme un aspect en doigts en doigts des aspects en doigts donc d'égitivant et ses doigts ou la c'est digitation qui sont en fait des d un aspect papillaire on son sent pas par des axes conjonctivo vasculaires ils sont surmontés par des assises des assises de cellules malpiguiennes. Et ces cellules malpiguiennes, vous allez voir tout à l'heure une photo, ces cellules malpiguiennes sont infestées par le virus et on a des stigmates de l'infestation de ces cellules par le virus. Voilà, donc c'est tout ce que vous devez apprendre par rapport aux tumeurs bénines du col de l'utérus. Il y a également les papillomes qui ressemblent un petit peu au condylome. Et puis il y a les polypes, les polypes qui ne ressemblent pas au condylome. Ce sont des tumeurs qui apparaissent généralement quand on a un terrain hyper-oestrogénique. Elles se développent à cause d'un terrain hyper-oestrogénique et elles se voient beaucoup chez les femmes enceintes qui entraînent un saignement. Ce sont des tumeurs qui sont pédiculées. Il suffit juste de les tirer un petit peu avec une pince pour les enlever et c'est rare, oui, elles récidirent. Donc je ne vous en dis pas plus puisque vous n'allez pas les apprendre. On passe donc directement au vif du sujet qui sont les tumeurs malignes du col de l'utérus. Alors, il faut savoir que les tumeurs du col de l'utérus occupaient, il y a quelques années, en 10 et 15 ans, la première place dans les cancers féminins. Donc c'était le premier cancer de la femme. Et puis il y a quelques années, il est passé en deuxième ou en troisième position. Ça dépend des pays. Il est passé, maintenant, c'est le deuxième cancer chez la femme. Alors, Alain, pourquoi ce recul de cancer du col de l'utérus ? En fait, c'est à cause de quelque chose de très important, c'est le dépistage. On va parler tout à l'heure du dépistage, mais il faut savoir déjà que le dépistage du col de l'utérus, est le dépistage le plus facile à faire, qui ne nécessite pas de grands moyens. Et donc, c'est pour cette raison qu'il réussit bien et qu'on arrive à détecter les lésions précancéreuses pour pouvoir traiter à temps la maladie. Donc, c'est une tumeur dont l'incidence augmente après 30 ans. On les voit chez les femmes entre 35 et 45 ans. Mais les chiffres, ce ne sont pas nos chiffres. En fait, le cancer du col de l'utérus en Algérie apparaît un peu plus tard. Donc, on peut même le voir chez la femme en pré-ménopause, alors que normalement, vers cet âge, c'est plutôt le cancer de l'endomètre qu'on voit. Mais là, en Algérie, on voit beaucoup de cancers de col de l'utérus, bien plus tardivement que la trentaine ou que la quarantaine. Bon, l'environnement, etc. On va en parler tout à l'heure. Alors, l'incidence, il faut savoir que c'est le deuxième cancer féminin mondial en ce qui concerne l'incidence et le premier en ce qui concerne la mortalité. Que veut dire cette phrase, en fait ? Elle veut dire beaucoup de choses. C'est que quand on prend les chiffres mondiaux, le cancer du col et le deuxième concernant l'incidence et le premier concernant la mortalité. Parce qu'on prend toutes les incidences, les pays du monde entier, et on les additionne pour avoir la moyenne d'incidence. Et en fait, comme le cancer du col est beaucoup plus fréquent dans les pays en voie de développement, et ces pays en voie de développement sont beaucoup plus nombreux que les pays développés, donc la tendance va être tirée vers les pays en voie de développement. Et donc, c'est pour ça qu'on voit qu'ils constituent le deuxième cancer concernant l'incidence et le premier cancer concernant la mortalité. Et si maintenant, on prend quelques pays pour voir… Qui c'est qui est en train de… Alors, si quelqu'un est en train de tester Zoom, alors, si on prend maintenant certains pays pour voir ce qui se passe, on voit par exemple qu'en France, c'est le dixième concernant l'incidence et le quinzième concernant la mortalité. Je pense que ça devient plus clair pour vous que dans les pays développés, c'est un cancer qui est vraiment… Qui est dompté, si je peux dire, donc qui est presque vaincu. Alors que dans les pays, on voit des développements qui m'ont à l'Algérie, le Maroc, l'Afrique en général, c'est un pays… C'est un cancer qui est encore très présent et qui est encore très présent et qui a l'origine d'un grand nombre de morts par cancer. Alors, il y a une question. Est-ce que le candilan prend naissance uniquement au niveau de l'exocole ? Alors, le candilan, il ne prend pas uniquement au niveau de l'exocole. On peut le retrouver au niveau des lèvres, donc des lèvres génitales. On peut le retrouver au niveau de la région entre le vagin et l'anus. Allez, parce que le papillomavirus Humaheda, c'est un papillomavirus atropisme cutané, c'est-à-dire qu'il va se localiser au niveau de la muqueuse ou là, au niveau de la peau. Voilà, c'est pour ça qu'on ne le trouve pas uniquement au niveau du col, mais on peut le retrouver également et on le retrouve souvent en dehors du col, au niveau de la région génitale. Voilà. Donc, je continue. C'est une infection, elle est considérée maintenant comme une infection sexuellement transmissible. Cette infection, contrairement aux préjugés et à ce qu'on peut penser, qui évolue lentement. Donc, ce n'est pas un cancer qui est rapide, c'est un cancer qui met plus de 15 ans à se développer. Donc, le papillomavirus Humaheda, c'est un papillomavirus qui peut toucher n'importe quelle région de l'organisme. Donc, il peut avoir, par exemple, un tropisme ORL. Il peut avoir, donc, chaque génotype de ce virus peut avoir un tropisme autre que le tropisme génital. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, ce sont les papillomavirus qui ont un tropisme génital. D'accord ? Alors, ces papillomavirus sont au nombre de 45. Donc, vous voyez que 45 génotypes de l'HPV peuvent infecter la sphère anogénitale, donc au niveau de l'anus et au niveau de la région génitale. Et parmi ces 45, il y en a 8 qui sont impliqués dans 90% des cancers du col de l'utérus. Ces 8 sont le 16, le 18, le 45, le 31, le 33, le 52, le 58 et le 35. Et parmi ces 8, il y en a 2, surtout le 16 et le 18, qui sont responsables à eux seuls de presque 71% des cancers du col de l'utérus. Voilà. Donc, la dernière phrase, tout à l'heure, puisque je vous ai dit que le cancer du col de l'utérus se développe au niveau de la jonction, à une prédilection de se développer au niveau de la jonction endo-exocervicale. Maintenant, quels sont les facteurs de risque pour entraîner l'apparition de ce cancer du col de l'utérus ? Donc, un cancer n'a pas une seule cause. Comme je vous ai parlé de la métaplasie, la métaplasie constitue, si vous voulez, une base. Mais il faut qu'il y ait d'autres facteurs qui vont entraîner l'apparition du cancer du col de l'utérus. Donc là, celle qui est maintenant reconnue comme origine du cancer du col de l'utérus, c'est cette origine virale, papillomavirus humain, qui m'a goûté comme les plus incriminés. C'est le 16 et le 18. Il y a également les facteurs de risque d'infection. Donc, où joue-moi les facteurs de risque d'infection ? Il y a bien sûr l'âge du premier rapport sexuel, puisque c'est une maladie sexuellement transmissible. Plus la femme commence son activité sexuelle jeune, plus le risque d'attraper ce cancer augmente. C'est tout à fait normal. Il y a également le nombre des partenaires sexuels au cours de la vie, bien sûr. Donc, la multiplicité ou la multiplication de nombre de partenaires sexuels entraîne une augmentation du cancer du col de l'utérus. Alors, quand je dis multiplication du partenaire sexuel, ça ne veut pas dire que c'est la femme qui a de nombreux partenaires sexuels. Mais ça peut être l'homme sans mari qui a eu des rapports, des partenaires multiples. Et il faut savoir qu'une fois infecté, le virus peut rester qui est sans pendant un certain temps et qui met tous les virus à apparaître à un certain moment où on a d'autres facteurs qui sont intervenus. pour l'activer. D'accord ? Il y a également l'historique des infections sexuellement transmissibles, c'est-à-dire toutes les infections sexuellement transmissibles qui peuvent, par exemple, le trichomonas, le virus du sida, etc. Tous les autres virus peuvent activer le papillomavirus qui existe et qui était à l'état qui est sans. Parce qu'ils vont entraîner une diminution de l'immunité de la personne et donc il va y avoir réactivation des virus qui sont là au niveau de l'organisme. Vous avez constaté, par exemple, que quand on est fatigué, on a l'herpès labial, l'herpès labial qui apparaît, donc qui est dû à un virus qui est là, qui ne quitte pas le corps humain, mais qui n'apparaît pas jusqu'à ce qu'il y ait une diminution de l'immunité de la personne. Et dès qu'il y a une diminution de l'immunité, il y a de fortes probabilités que certains virus soient réactivés et entraînent l'apparition de la maladie. Il y a également, bien sûr, les cofacteurs de la carcinogénèse, les cofacteurs redoux. En fait, ce sont les facteurs exogènes et les facteurs endogènes. Les facteurs endogènes, les facteurs environnementaux, c'est-à-dire qui influencent l'organisme, par exemple, les contraceptifs oraux. Il faut savoir que les contraceptifs oraux multiplient le risque par deux jusqu'à cinq fois la probabilité de développer un cancer du col de l'utérus. Alors, ça ne veut pas dire que les femmes doivent arrêter la contraception orale, au contraire. Alors, ce qu'il faut savoir par rapport à ce facteur, c'est que ce n'est pas le fait de prendre un contraceptif qui va entraîner l'apparition d'un cancer du col de l'utérus. En fait, c'est le fait de le prendre pendant plusieurs années sans faire de fenêtres. Par exemple, quand une femme, après une première ou une deuxième grossesse, elle veut arrêter d'avoir des enfants pendant un moment, elle va prendre des contraceptifs oraux. Et très souvent, on ne voit pas le temps passer et ces contraceptifs sont pris pendant une année, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, six ans, ça reste. Et il faut savoir que c'est à ce moment-là qu'on multiplie le risque jusqu'à cinq fois de développer un cancer du col de l'utérus. Alors, que doit-on faire pour qu'il n'y ait pas ce risque ? En fait, la femme doit faire des fenêtres, c'est-à-dire qu'elle peut prendre ses contraceptifs pendant deux ans, et après deux ans, il faut qu'elle fasse une fenêtre et utiliser un autre moyen de contraception autre qu'il y en a beaucoup, autre que la pilule. Voilà. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'une femme qui prend, par exemple, pendant deux ans, ou pendant quatre ans, la pilule, et si elle fait une fenêtre, il faut savoir qu'au bout d'une année, elle va présenter le risque de développer un cancer du col de l'utérus, va totalement chuter pour être le même que celui d'une femme qui n'a jamais pris de contraceptif oraux. Donc, d'où l'importance de faire des fenêtres quand on prend la pilule. Alors, il y a également le tabagisme. On sait que le tabagisme peut constituer un facteur exogène qui multiplie le risque de développer un cancer du col de l'utérus par quel moyen ? Donc, d'habitude, quand on est en amphi, je pose la question aux étudiants et on me dit, c'est par la nicotine ? En fait, pas du tout. C'est vrai qu'on sait que le tabag entraîne le cancer de toutes les zones par où passe la nicotine ou autre. Le tabagisme ne contient pas qu'un seul agent cancérigien qui est la nicotine. Il en contient beaucoup plus. Et donc, on sait que le cancer se développe au niveau de toutes les zones par où passe la diminution de l'immunité. Oui, oui, diminution de l'immunité. Où est le problème ? Diminution de l'immunité. Oui, madame, le tabagisme par la diminution de l'immunité. Oui, 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 c'est par la diminution de l'immunité. C'est un facteur de risque ou non ? Oui, exactement. Donc, son action n'est pas la même que pour les autres cancers. On sait que le tabac diminue l'immunité. Donc, les personnes qui fument ont une immunité plus faible que les personnes qui ne fument pas. Et comme c'est un cancer qui est causé par un virus, tout risque de diminution de l'immunité va entraîner la réactivation ou l'activation de l'apparition de ce cancer. L'activation du virus et donc l'apparition du cancer. Très bien. Donc, c'est par diminution de l'immunité. C'est exactement ça. Je continue. Alors, les autres infections sexuellement transmissibles. Je vous ai déjà parlé de ce cas. Donc, la présence d'autres virus au niveau de l'organisme va entraîner un affaiblissement de cet organisme et donc le développement, l'activation du papillomavirus humain. Alors, l'alimentation. Donc, on peut être étonné en parlant de l'alimentation comme cause exogène d'un cancer du col de l'utérus parce qu'on peut avoir l'impression qu'il n'y a que les cancers digestifs qui sont entraînés par l'alimentation. Et bien, détrompez-vous. L'alimentation, une mauvaise alimentation, certains aliments peuvent entraîner l'apparition de n'importe quel type de cancer. Parmi eux, le cancer du col, le cancer du sein. On va le voir la prochaine fois. Alors, par quel moyen? Donc, vous allez me dire, vous allez me dire quoi? Vous pouvez intervenir. Alors, l'alimentation, c'est par quel moyen? Quel type d'alimentation peut entraîner un cancer du col de l'utérus? Alors, vous m'entendez? Je ne suis pas en train de parler toute seule. Vous pouvez prendre le micro, hein? Les cancers, non? Ce ne sont pas spécialement les cancers. C'est ce que les étudiants pensent toujours. Donc, ce ne sont pas… Est-ce que les autres m'entendent à part vous? Oui, madame. Oui. Les autres aussi, on s'est en train de m'entendre? Oui, madame. Oui. Super. Très bien. D'accord. Alors, donc, ce ne sont pas que les cancers. Certains cancers, allez, je dis aux étudiants, ce ne sont pas que les cancers parce que les cancers peuvent être à l'origine d'un cancer du col de l'utérus, mais pas en Algérie spécialement. Peut-être en Europe, allez, parce que leur alimentation… Et ils utilisent beaucoup le cancer. Ouma, la femme, elle rentre du travail, elle ouvre une boîte de cancer d'un aliment déjà pré-cuit et elle le met à chauffer ou là, elle le met au micro-ondes ou là, etc. Là, on n'a pas cette culture de cancer. Ouma, comme cancer, à part l'utilisation du thon, par exemple, une période bien donnée en été ou là, du maïs ou là, mais ce n'est pas quelque chose d'assez excessif pour entraîner un cancer du col de l'utérus. En fait, ce qu'on consomme beaucoup dans notre société, c'est la consommation des graisses animales. Donc, on mange beaucoup de viande et notamment, peut-être, peut-être que Nox, c'est dans le cas, je ne sais pas, mais on aime bien, on est de grands mangeurs de viande et surtout la viande d'agneau et la viande d'agneau qui est riche en graisses, en graisses, oui, les radicaux libres, oui, mais c'est surtout… Et donc, la graisse, la graisse animale. Voilà. Allez, donc, vous allez le savoir, Dorca, et j'en parlerai également, le sein, c'est que la graisse animale a tendance à se déposer au niveau du ventre, n'est-ce pas ? Donc, et toutes les graisses qui se déposent au niveau du ventre, en dehors qu'elles causent, par exemple, l'hypertension, les trucs cardiovasculaires, etc., elle va entraîner la sécrétion d'un certain type d'hormones qui vont aller vers le sein et aller vers le col. Et la graisse a dit, elle produit tellement d'hormones qu'elle est considérée comme un troisième ovaire. Donc, il y a en plus des ovaire, on a un autre organe qui produit les hormones et donc qui va entraîner l'apparition des tumeurs, où le facteur hormonal intervient. Voilà. Donc, on comprend par là que le surpoids peut être à l'origine de cancer du col de l'utérus. Alors, il faut juste un petit point, c'est qu'avant, on se pesait pour savoir si on est gros ou pas. On peut faire ça, mais pas, par exemple, pour déterminer ce type de facteur, c'est-à-dire est-ce qu'une femme risque de développer un cancer du col de l'utérus ou là, elle risque de développer un cancer du sein par rapport à son poids. Il faut savoir, ce n'est pas le poids en lui-même, mais c'est le tour de ventre, puisque la graisse se dépose au niveau du ventre. Et c'est pour ça que maintenant, pour savoir si la femme a un risque, on mesure comme le tour de taille en passant par l'embellique. Il y a des chiffres que vous pouvez retrouver sur Internet. Je pense que c'est, 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 c'est 80, 80, peut-être 7 pour, pour la femme ou 83 pour la femme. Et 112, je pense, pour l'homme, pour que ça constitue un facteur de risque de maladie cardiovasculaire ou là, de développement de certains cancers. Donc, et il est admis aujourd'hui que les femmes végétariens, c'est-à-dire les femmes qui ne prennent pas, 80 pour les femmes et 90 pour les hommes. Non, impossible que ce soit 90 pour les hommes. Je pense que c'est 102 ou 112. Il faut vérifier. Ah oui ? Vous êtes sûr, vous avez vérifié 90 pour les hommes ? Je ne sais pas. Moi, j'ai plus l'impression que c'est plutôt, ça dépasse les 100 pour les hommes. 94, peut-être, je ne sais pas. Alors, voilà. Ok. Donc, qui m'a goûté comme, à tel point qu'on dit qu'elle a que la, oui, madame Flondo Crinogelo Help, ok, d'accord, si on vous l'a dit, c'est que c'est ça. Donc, à telle enseigne que les femmes qui sont végétariennes, c'est-à-dire qui ne prennent pas de viande, sont protégées contre le cancer du sein. Mais j'ai protégé totalement, puisqu'il y a d'autres facteurs, mais ils ont une protection par rapport à ce facteur pour le cancer du col et le cancer du sein. Donc, Kim Lou. Les déficits immunitaires. Merci à vous. Ah, pourquoi ça peut passer ? Ça ne veut pas passer. Ah, voilà. Les déficits immunitaires. Il y a les déficits immunitaires. Donc, vous avez compris pourquoi. C'est parce que c'est un virus. Je l'ai déjà expliqué. Alors, jusque-là, qu'est-ce qu'il faut retenir sur cette infection à papillomavirus humain ? Donc, que c'est une infection sexuellement transmissible et que c'est la plus fréquente dans le monde. Oui, l'utilisation de préservatifs, si elle n'empêche pas l'infection à l'HPV, peut diminuer la fréquence de ces infections. Allez, donc je m'arrête un petit peu sur ce point. Pourquoi ? Puisqu'on dit que c'est une infection sexuellement transmissible. Pourquoi est-ce que le préservatif ne protège pas tant que ça ? Il protège, mais il n'empêche pas. Il n'y a pas une protection à 100% qui m'a, par exemple, le VIH, qui m'a le virus talocida. Tout simplement, à cause de ce que je vous ai dit au début, c'est que c'est un virus atropisme. Oui, je lis ce qu'il y a, le message. Le virus, exactement, c'est un tropisme, c'est un virus atropisme cutané. Donc, il n'est pas retrouvé dans le sperme. Et le fait de mettre un préservatif ne va pas protéger totalement. Il peut diminuer un petit peu si le papillomavirus se trouve dans les endroits qui sont protégés par le préservatif. Mais en dehors de ça, il ne protège pas, puisque c'est un virus atropisme cutané. Je continue. Alors, depuis tout à l'heure, c'était de mauvaises nouvelles. Dans tout ça, il y a quelques bonnes nouvelles. Alors, c'est que c'est vrai que l'infection à HPV est l'infection la plus fréquente dans le monde. Je vois, c'est une infection qui est le plus souvent transitoire, puisque le virus peut ne plus être retrouvé dans 70% des cas après un an et jusqu'à 90% des cas après deux ans. Et ceci de façon tout à fait spontanée. Donc, le virus peut quitter l'organisme et ne plus apparaître après un an, si on a de la chance, et après deux ans. Donc, voilà. Il faut savoir que les proportions de ces cancers infiltrants du col de l'utérus qui sont dus au papillomavirus de génotype 16 et 18 et de 71% dans le monde et de 82% en France. Donc, vous voyez quand même que c'est quelque chose qui est très important, même si l'infection à HPV est transitoire. Alors, maintenant, dans quelles circonstances le cancer du col de l'utérus est diagnostiqué ? Donc, on s'inquiète chez toutes femmes qui présentent des métroragies spontanées ou post-coctales. Donc, une femme qui saine en dehors de ses règles doit s'inquiéter. Ça ne veut pas dire, doit s'inquiéter et doit se faire investiguer. Ça ne veut pas dire qu'une femme qui saine en dehors de ses règles a sûrement un cancer du col de l'utérus. Pas du tout, puisque vous savez que les troubles hormonaux entraînent des saignements en dehors des règles. Voilà. Mais une femme qui saine en dehors de ses règles doit s'inquiéter et doit investiguer. OK ? Des règles qui durent trop longtemps. On sait que la moyenne des règles, c'est six jours. Bon, ça peut aller dans certains cas jusqu'à huit jours. Mais une femme qui, dans les règles, durent plus de, par exemple, durent dix jours ou plus, doit s'inquiéter. L'internité, c'est la même chose. Ça peut être un dérèglement hormonal, comme ça peut être un cancer du sein, pardon, un cancer du col. Donc, une femme qui a des règles abondantes, qui durent longtemps dans le temps, doit se faire examiner. Et bien sûr, il y a le frottis, le FCV, qui revient positif dans le cadre d'un dépistage. Et là, on rentre dans le dépistage. C'est quoi, post-coital ? Même quand il y a une jeune fille ? Non, non, non. Alors, post-coital, c'est après un rapport sexuel. C'est ça, post-coital. Même quand il y a une jeune fille. Alors, normalement, il y a une jeune fille, mais je peux vous expliquer. Alors, il faut savoir de dépistage chez la femme qui n'a pas une activité sexuelle, d'accord ? Donc, on n'a pas peur du virus, on n'a pas peur d'un cancer du col. Le cancer du col chez une femme qui n'a pas d'activité sexuelle est vraiment exceptionnel, d'accord ? Donc, jeune fille ou même plus âgée que jeune fille, s'il n'y a pas de rapport sexuel, il y a très, 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 très peu de chances pour que ça soit un cancer du col de l'utérus. Voilà, mais qui m'a dit que ce soit une jeune fille, ou là, quand on a une perturbation hormonale, quand on a des règles qui sont trop longues, des règles d'enseignement, en dehors des règles, il faut se faire examiner et corriger ça. Voilà, même si ce n'est pas un cancer, ok ? Alors, on va parler maintenant un petit peu du dépistage, où le dépistage ? Alors, le B.A.B. d'un dépistage, donc un dépistage, il faut que vous reteniez ça, n'est pas là pour poser le diagnostic d'un cancer. On dépiste les lésions précancéreuses, ça ne sert à rien de dépister un cancer. Aller en dépiste les lésions précancéreuses, c'est pour pouvoir traiter, traiter la maladie avant qu'elle n'arrive, en fait. Traiter le cancer avant qu'il ne soit là, en fait. Où est le dépistage ? On ne dépiste pas un cancer, on dépiste une lésion précancéreuse. Elle définit n'importe qu'un dépistage et il vaut mieux dépister que guérir, non seulement pour la santé, mais du point de vue financier pour l'État. Ça coûte beaucoup, beaucoup, beaucoup plus cher de traiter un cancer que de le dépister. Donc, dans le cancer du col de l'utérus, le dépistage va rechercher ce qu'on appelle des dysplasies. Donc, c'est le repos sur le diagnostic des dysplasies. Avant qu'une angoule ou dysplasie, maintenant on dit CIN, ce sont des lésions cervicales intra-épithéliales. Donc, lésions cervicales intra-épithéliales qu'on appelle CIN et elles correspondent à la dénomination d'avant qui est dysplasie. Donc, on a trois types de CIN qui sont gradés. On a le grade 1, le grade 2 et le grade 3. Donc, les CIN qui vont exprimer l'existence d'une progression des lésions d'un grade le plus bas vers le grade le plus haut. C'est-à-dire qu'on peut avoir un CIN grade 1 qui va évoluer vers un CIN grade 2 et qui va lui-même évoluer vers un CIN grade 3. Ce sont des étapes du grade le plus bas vers le grade le plus haut qui est le CIN et le CIN 3 est un carcinome in situ. On va parler de ce carcinome in situ. Donc, on parle du frottis. C'est quoi le FCV, le frottis ? Il faut savoir que c'est un geste qui permet le dépistage de masse. Donc, il est pratiqué chez les femmes entre 25 ans et 65 ans pour répondre à celles qui ont posé la question sur les jeunes filles ayant une activité sexuelle. N'est-ce pas ? Donc, chez les femmes de 25 ans à 65 ans, chez les femmes qui ont une activité sexuelle. Il faut savoir qu'on peut aller au-delà de 65 ans. C'est quand la femme prend un traitement de la ménopause. Il faut savoir que certaines femmes ne supportent pas les effets secondaires de la ménopause qui peuvent être très, très, très pénibles. Elles se font traiter, donc elles prennent un traitement pour garder leurs règles, si vous voulez. Il fut un temps où la pratique était assez fréquente. Mais après, on a constaté que le fait de prendre un traitement pour prolonger ses règles pouvait être à l'origine d'un cancer du sac. Et donc, cette pratique a nettement diminué. Bon, il y a toujours des femmes qui le font, donc qui prennent un traitement pour prolonger leurs règles. Et cela se fait de façon très contrôlée. Voilà. Quand est-ce qu'on le fait ? On le fait chaque deux ans ou chaque trois ans. Donc, vous allez me dire, allez, ce n'est pas, par exemple, à chaque six mois ou chaque une année. Ça ne sert à rien de faire un frottis chaque année. Pourquoi ? Parce que la progression d'une étape à une autre étape, d'un grade à un autre grade, ne prend deux ou trois ans. Donc, si on fait chaque année, on va retrouver les mêmes lésions ou bien on ne va rien retrouver. Donc, c'est pour ça qu'on fait chaque deux ans ou chaque trois ans. Donc, quelle est la technique ? Je vous montre les images. Alors, on utilise, on utilise, alors il y a deux sortes de FCV. Il y a les FCV qu'on pratique en Algérie et dans les pays sous-développés. Malheureusement, ce sont les frottis pour lesquels on utilise les spatules. Donc, ce sont des spatules, les spatules d'ailleurs, c'est vraiment des spatules d'ailleurs, H-E-Y-R, E-R, qui ont un bout pointu et un bout bifide. Bifide, un bout pointu et un bout bifide. Là, on utilise la brosse H-E-D pour l'endocole. On utilise des lames, des lames qui doivent être propres et on utilise un fixateur. Donc, comment on fait ? Voilà comment on fait. Donc, on prend la spatule, on prend la partie bifide, H-E-D, on la rentre. Bien sûr, la femme doit être sur une table de type gynécologique, c'est-à-dire qui m'a pour l'accouchement, de type gynécologique. Il y a certaines conditions. Une femme qui veut faire un frottis, ma chute, le matin, elle se dit « Tiens, aujourd'hui, je n'ai rien à faire, je vais aller faire mon frottis ». Non, ça ne se passe pas comme ça. Il faut une préparation. Donc, d'abord, il ne faut pas qu'il y ait un rapport sexuel. Donc, il faut qu'il y ait une abstinence sexuelle d'au moins trois jours. Il ne faut pas qu'il y ait un traitement par les ovules génitales. Il ne faut pas que la femme soit indisposée. Donc, les trois conditions, elles doivent être respectées. Sinon, il peut y avoir une mauvaise interprétation du frottis. Voilà. Donc, une femme qui n'a pas eu de rapport sexuel, qui n'est pas indisposée, donc qui n'a pas ses règles, qui n'a pas fait de traitement par les ovules vaginales les trois jours précédant le frottis, peut aller faire son frottis. La gynécologue ou la sage-femme la met sur la table. La gynécologie, elle nettoie le col à cause des sécrétions. Vous savez qu'il y a du mucus, donc là, le col, il y a une sécrétion de mucus. Donc, elle nettoie un petit peu le col. Elle introduit de la spatule bifide. Voilà, vous le voyez ici. Et puis, elle la tourne dans le sens des aiguilles d'une montre. C'est-à-dire, dans le même sens méchi, elle l'introduit et elle la tourne dans tous les sens. Donc, c'est seulement dans un seul sens qui m'a vouvoyé ici. Et c'est le sens des aiguilles d'une montre. Et après, elle retire. Donc, la sage-femme, la gynécologue, retire et elle l'étale sur la lame, comme vous le voyez. Et après, on utilise le fixateur HEDA. Alors, comme on est un pays de punerie, le fixateur HEDA, on ne le trouve pas tout le temps. Je lis les messages. Comme on est un pays de punerie, mais en général, le fixateur, on ne le trouve pas tout le temps. Et pour pallier à ça, on utilise généralement la laque pour les cheveux. La laque pour cheveux peut convenir parfaitement. C'est-à-dire, après avoir fait le prélèvement, on l'étale sur les lames et on vaporise avec la laque de cheveux. Parce que la laque permet de fixer le prélèvement. Quand on fixe le prélèvement, on peut le garder plusieurs jours avant de l'emmener en anapate. Maintenant, s'il n'y a pas de fixation, il faut que le prélèvement soit emmené en anapate le jour même. Sinon, il y a un risque de… Alors, vous allez me dire maintenant, à la partie HEDA pointue, la partie pointue HEDA, elle est utilisée pour l'endocole. Donc, vous savez que la jonction endocole-exocole comporte, généralement, c'est une partie et on ne peut pas introduire la partie BIFID-HEDA. C'est-à-dire, on ne peut introduire que la partie qui est pointue pour faire le prélèvement au niveau de l'endocole. Alors, la deuxième méthode, c'est la méthode de Bethesda. C'est la méthode qui est utilisée en Europe. Il faut savoir que cette méthode est la meilleure à l'air parce qu'elle permet de détecter les lésions de bas grade. Donc, beaucoup plus que la première méthode qui est la méthode de Papa Nicolaou. Donc, la première méthode est celle de Papa Nicolaou et la deuxième méthode est celle de Bethesda. Donc, cette méthode de Bethesda, elle permet d'utiliser, elle n'est pas utilisée en fait chez nous parce que ça coûte cher. Regardez, c'est un kit, un kit qui est constitué par un flacon, Haru, et qui comporte une brosse. Cette brosse, on l'introduit au niveau du col. On fait le prélèvement toujours de la même façon, c'est-à-dire dans le sens d'une aiguille, d'une montre. Et puis, on l'introduit dans les couvillons HEDA. Le flacon, c'est un couvillon, si vous êtes en train de voir, vous pouvez constater qu'il y a du liquide. Donc, la brosse, on l'introduit ici, on la secoue un petit peu et il y a les cellules qu'on a prélevées qui vont tomber dans le flacon. Après, qu'est-ce qu'on fait ? On prend le flacon HEDA, on le passe à la centrifugation. On fait une centrifugation pour récupérer le col, pour récupérer le culot et qui permet que le culot HEDA va apparaître sous forme d'un étalement unicellulaire. C'est pour ça qu'on dit monocouche, c'est-à-dire que l'étalement ne sera pas fait en une seule couche. Et en plus de ça, la cytocentrifugation permet d'éliminer les polynucléaires. Les polynucléaires, par exemple, s'il y a du sang, etc., elle permet de le filtrer et on ne va obtenir que les cellules. Ceci diminue le risque de faux positifs ou de faux négatifs, donc des artefacts. Elle diminue le risque des artefacts. Voilà. Donc, si vous n'avez pas compris, vous me le faites savoir. Donc, l'héna, c'est une image réelle. Vous voyez, c'est un col qui comporte quelques rougeurs. Ce sont des érosions du col. On utilise la brosse. La brosse est utilisée, vous le voyez ici, pour atteindre l'endocole. Donc, l'exocole ou l'endocole. Et donc, on fait le prélèvement avec cette brosse pour prendre les cellules au niveau de l'endocole. Alors, qu'est-ce qu'on voit au niveau de l'exocole ? On voit de grandes cellules qui mèchent la première image histologique. Ce sont de grandes cellules. Bien sûr, on ne les voit pas cohésives, l'héna, puisque la cytologie ne permet pas de voir l'architecture, mais permet seulement de voir les cellules, les aspects cytologiques. C'est pour ça que, par exemple, pour les autres organes, ça ne sert à rien de faire, de traiter sur une cytologie. On ne traite jamais sur une cytologie. La cytologie permet seulement d'orienter le diagnostic et non pas de donner un diagnostic de certitude pour pouvoir traiter. Donc, ce sont de grandes cellules avec un cytoplasme abondant, bien limité, et un noyau qui mèchent sur la centrale, le plus souvent centrale, assez monomore, c'est-à-dire qu'ils se ressemblent tous. Donc, vous voyez ici que certaines cellules sont claires, des cellules sont en rose et d'autres sont en bleu. Pourquoi cette différence de couleur ? Cette différence de couleur est due seulement à l'imprégnation, soit par les oestrogènes, soit par la progestérone. Et donc, ça dépend. On a des couleurs différentes, roses ou bien bleues, selon qu'on soit en début du cycle ou là, en fin de cycle. Si on est en kimal lerna, on a les deux. Ça veut dire qu'on est en milieu de cycle. On est au milieu de cycle. Si on est au début du cycle, on ne va avoir que des cellules roses. Et si on est en fin de cycle, on va avoir des cellules bleues. Donc, c'est seulement pour avoir des renseignements par rapport à la date du cycle où le frottis a été fait. Donc, Reda, c'est un frottis qui est normal. Voilà maintenant un frottis qui est pathologique. Donc, vous voyez qu'il ne ressemble pas du tout au précédent. Voilà. Donc, si les cellules sont moins grandes, les noyaux sont plus grands. Allez, parce qu'on a, vous savez, que les signes de dysplasie ou des carcinomes in situ, c'est l'augmentation du rapport nucléos-cytoplasmique. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que le noyau va augmenter de taille et la cellule, le cytoplasme ne va pas suivre. Donc, on a une augmentation du rapport nucléos-cytoplasmique qui fait apparaître le noyau grand. Et ça, Reda, le noyau va occuper, comme vous voyez ici, toute la cellule. Pourquoi ? Parce qu'il est devenu très grand. Donc, Reda, c'est un frottis qui est pathologique. Je ne dis pas que c'est un cancer. Je dis que c'est un frottis pathologique et ce genre de frottis va donner l'indication d'une biopsie. Voilà. Donc, on fait un frottis, non pas pour poser le diagnostic de cancer, mais pour orienter la démarche diagnostique, c'est-à-dire pour aller vers un peu plus poussé que le frottis, et à savoir la biopsie. Alors, comment on interprète le frottis ? Alors, par rapport à tout ce que je viens de dire, Lerna, par exemple, il faut apprendre tout ce qui est anapath, c'est-à-dire l'interprétation, comment on fait le frottis. La technique, il faut l'apprendre puisque ça revient à l'anapath. Par contre, l'interprétation, même si elle est anapath, vous n'allez pas l'apprendre parce que ce n'est pas pour vous, ce n'est pas pour les externes, c'est juste pour que vous sachiez comment on interprète, mais pas pour que vous l'appreniez. Alors, il y a deux classifications. La classification de Papa Nicolao, qui met les goutules comme c'est celle qu'on utilise, on essaie d'utiliser maintenant la classification de Bethesda. Ces cellules se trouvent normales dans la glaire cervitale. Non, ce ne sont pas dans la glaire cervicale, c'est en frotte, on introduit la spatule et on racle le col, n'est-ce pas ? Vous avez compris ? On racle le col, d'accord ? On racle le col pour avoir ces cellules, on ne les trouve pas dans la glaire. Alors, la classification de Papa Nicolao, elle les classe en frottis normales, frottis normales, frottis de type inflammatoire, frottis suspect et enfin présence de cellules carcinomateuses. Mais il faut être très, très, très courageux pour dire cellules carcinomateuses sur un frottis. Sur le Bethesda, sur la classification de Bethesda, qui est beaucoup, beaucoup plus prudente, regardez. Donc, il y a 10 items au lieu de 4. On commence par le 1, frottis normal, 2, frottis inflammatoires, juste là, ça ressemble à la classification de Papa Nicolao. Le 3 va mettre en évidence la présence de certains, par exemple, de certaines mycoses, le trichomonas, le candidas. Donc, on peut les voir sur le frottis. 4, anomalie de cellules malpiguiennes. Voilà ce qu'on va répondre. Anomalie de cellules malpiguiennes. Et jusque-là, ça ne veut rien dire, ça ne veut pas dire qu'on doit s'affoler et qu'il y a un cancer. Alors, il y a, après le 5, c'est l'ascus, l'ascus atypique des cellules malpiguiennes. Ascus, c'est atypique des cellules malpiguiennes. Ascus, c'est en anglais, d'accord ? Ascus, c'est présence de cellules atypiques de signification indéterminée. Donc, vous voyez qu'on est au sixième point, mais on n'est pas très avancé. Il y a des cellules atypiques, mais on ne sait pas ce que c'est, de signification indéterminée. Après, le 7, c'est ascus, atypique de cellules malpiguiennes, mais qui ne permettent pas d'exclure une lésion malpiguienne intraépithéliale de haut grade. Vous voyez qu'il y a deux phrases pour expliquer un point. Et donc, quand une phrase est trop longue comme ça, on est toujours dans l'incertitude qui ne permet pas d'exclure. Donc, vous voyez qu'il y a une négation et non pas, on est dans la négation et non pas dans l'affirmation. Et puis, c'est à partir de là, L-FIL, lésion malpiguienne intraépithéliale de bas grade, et H-FIL, lésion malpiguienne intraépithéliale de haut grade. Et enfin, le 10, présence d'éléments faisant suspecter, suspecter un processus invasif ou un carcinome épidermoïde. Donc, vous voyez que dans le frottis, on n'est pas là pour poser un diagnostic, qui est seulement pour orienter une démarche diagnostique. Alors, on a fait le frottis, on a les options. En cas de frottis anormales, on a les options. Donc, en cas d'ascus, on fait seulement un contrôle par un autre frottis. En cas d'ASC-H, L-CIL et H-CIL, on doit d'abord commencer à rechercher s'il y a présence d'NHPV. D'accord ? Et on fait une colposcopie. On fait une colposcopie s'il y a des lésions macroscopiquement visibles. Alors, si le résultat du frottis montre une anomalie, on fait un nouveau frottis d'abord, on cherche qui m'agoute comme le papillomavirus humain, et on fait une recherche de l'ADN de ce papillomavirus humain pour voir est-ce que c'est un papillomavirus humain à haut risque ou pas. Et on fait une colposcopie, cette colposcopie qui permet, ou je vois la colposcopie, je vais vous l'expliquer, elle permet de cibler les lésions parce qu'elle permet de retrouver la lésion au niveau du col. Et c'est grâce à cette colposcopie qu'on peut faire des biopsies dirigées. Oui, je vois la colposcopie, il faut savoir, je vais vous montrer, après, elle se fait en trois temps. D'abord, on prépare le col, deuxièmement, après la préparation, on applique sur le col de l'acide acétique qui va objectiver les lésions suspectes, ou la présence de lésions d'aspect blanchâtre, donc les zones suspectes deviennent blanchâtre. Professeur, je n'ai pas compris pourquoi on doit refaire le frottis. On doit refaire un frottis si on a présence de cellules anormales, mais on ne sait pas ce que c'est. On fait un frottis pour être plus sûr, peut-être qu'on va retrouver, quand on refait le frottis, on va aller vers le H-cil, ou là le L-cil, etc. On ne peut pas s'avancer avec un seul frottis, c'est pour ça qu'on doit refaire frottis. Voilà, ok, vous avez compris. Le deuxième temps se fait avec le Lugol. Le Lugol, c'est Kimala l'alcooliodée, il est de couleur brun, et il permet, donc il faut savoir que les zones qui sont anormales ne vont pas se colorer et on dit qu'elles sont yodonégatives. Donc, avec l'acide acétique, les zones suspectes ou anormales deviennent blanches et avec le Lugol, elles ne sont pas colorées en brun. Je vous montre d'abord le colposcope. vous voyez, donc il a des roulettes, la femme se trouve sur la table gynécologique. On utilise Choufou-le-Hnakli des jumelles. Ce n'est pas comme un microscope, mais c'est le grossissement. Au Mexique, il met un microscope, mais plutôt comme des jumelles, avec une zone qui rentre dans le vagin pour pouvoir examiner un fort grossissement qui lit avec des jumelles, le col. OK ? Donc, un col normal, ici. Regardez, il a couleur et puis, on fait le Lugol. Il n'y a pas de zones qui ne sont pas colorées. Tout le col est coloré et donc, il est normal. Hedi, regardez, on a mis l'acide acétique et les zones, la zone suspecte, c'est sûrement un condylome, Heda, et apparaît de façon blanchâtre. ou le trou du col et puis, il y a une érosion du col, il y a l'érosion du col, elle est rougeâtre. Regardez, l'arna, tout le col n'est pas coloré, il est yodo négatif, donc il est suspect, ça ne veut pas dire, je recommence et j'insiste sur le fait que ça ne veut pas dire que c'est un cancer, c'est seulement des zones suspectes, sur lesquelles on doit prélever. Alors, on a fait, quand on a fait une colposcopie, on a des zones suspectes, on fait une biopsie dirigée, d'accord ? Cette biopsie va porter sur les zones suspectes et elle doit intéresser aussi les quatre coins du col. Alors, parmi tous les examens qu'on doit faire, la cytologie permet seulement d'alerter, de dire il y a quelque chose, il faut aller plus loin. La colposcopie va nous montrer l'existence de lésions qui sont suspectes, mais la confirmation diagnostique ne se fait qu'à la biopsie. Alors, à la biopsie, qu'est-ce qu'on va voir ? On va avoir quand c'est suspect un CIN1, un CIN2 ou un CIN3 selon la progression des lésions. Donc, l'image, elle est schématisée, c'est pour vous montrer la progression des lésions. Vous avez l'éna, un col qui est normal, les cellules malpiguiennes que je vous ai montrées tout à l'heure et les cellules basales, d'accord, qui permettent de faire, qui constituent une frontière entre les cellules malpiguiennes et le corion qui se trouve ici. en cas de CIN1, qui est la dysplasie légère, il va y avoir une modification architecturale au niveau du tiers inférieur de la muqueuse du col de l'utérus. Donc, c'est le tiers inférieur qui subit la métaplasie et qui va subir les modifications. On a les mitoses sont rares, donc augmentation, les cellules perdent leur cohésivité, elles présentent une augmentation du rapport nucléocytoplasmique avec anisocytose, mais les mitoses sont rares. Le CIN2, c'est-à-dire la dysplasie modérée, on a la lésion qui va intéresser les deux tiers ou la moitié de la muqueuse cervicale comme vous voyez ici, donc les deux tiers inférieurs où la moitié inférieure, l'ERNA, en plus de l'augmentation du rapport nucléocytoplasmique et de l'architecture qui est bouleversée, on va avoir des mitoses qui sont un peu plus fréquentes et quand je dis mitoses, je parle bien sûr des mitoses atypiques, on va avoir de l'anisocytose et de l'anisocaryose. Dans le troisième type qui est donc le troisième grade qui est le cancer in situ, en fait, on a ce qu'on appelle le CIN3 qui était appelé avant dysplasie sévère et qui constitue un cancer in situ. Ça touche la totalité ou la presque totalité de la muqueuse malpighienne où en fait, un cancer in situ a toutes les caractéristiques cytologiques d'un cancer infilprant sauf qu'il reste cantonné au niveau de la muqueuse et qu'il ne dépasse pas la membrane basale. Donc, vous voyez que sur la photo, il y a quelques cellules qui dépassent. Donc, je vais vous les expliquer quand on parlera de la classification de ça, les cancers, c'est-à-dire juste dans quelques secondes. Donc, un cancer in situ, j'insiste, va occuper la totalité de la muqueuse malpighienne et ne va pas dépasser la membrane basale. ne regardez pas ça, Hedi, c'est un cancer micro-invasif, d'accord ? Donc, l'ENA, c'est autre chose. La partie Hedi, c'est une autre pathologie. Donc, Thomas, vous regardez la partie Hedi et un cancer in situ est un cancer qui, c'est un vrai cancer, augmentation du rapport nicolocytoplasmique, mitose nombreuse atypique, anisocytose, anisocariose, bouleversement architectural, tout ce que vous voulez, sauf qu'il n'y a pas de dépassement de la membrane basale, des cellules basales qui restent intactes. Est-ce que c'est compris ? S'il vous plaît, est-ce que c'est compris ? Bon, je considère que le silence est un signe de… Alors, il y a deux questions, quatre, oui, oui, super, très, très bien, d'accord, ok. Alors, à la progression, donc la progression des différents stades, elle va, qui m'aboutit, comme elle va se faire en s'aggravant de stade à un autre pour aller du grade 1 jusqu'au grade 3 du cancer institut, mais ce n'est pas toujours le cas. Elle peut stagner au niveau d'un grade, elle peut même revenir en arrière, c'est-à-dire c'est-à-dire qu'un grade 3 peut, plutôt un grade 2 peut revenir vers le grade 1, il peut rester grade 2 ou revenir vers le grade 1 de façon tout à fait spontanée comme il va se faire et c'est le cas le plus souvent en allant vers l'aggravation et si on ne traite pas le cancer institut, il va devenir infiltrant et là, le pronostic est totalement la prise en charge, le pronostic est totalement différent. Alors, toute lésion préconcéreuse, même un CIN3 a une probabilité non négligée jusqu'à regarder presque 60% des cas de regresser spontanément et ça, c'est une très bonne nouvelle pour les femmes. Alors, je continue. Alors, je vous montre des lésions de dysplasie. Elle dit, c'est une photo que j'ai prise moi-même, donc, c'est pas une photo de l'internet, regardez, ah, il a muqueuse malpiguienne, n'est-ce pas? Regardez, c'est un grade 3, je vous le dis, c'est un grade 3, regardez, ah, il a la membrane basale, elle est là, d'accord? Et vous voyez que le bouleversement touche la totalité de la muqueuse. On n'a plus l'image régulière, la première listologie, oui, les cellules sont cohésives, l'écytoplasme est abondant, les noyaux sont monomorphes, ils se ressemblent tous, là, vous voyez que l'architecture est bouleversée, qu'il y a un dysmorphisme, donc, les noyaux ne sont plus monomorphes, certains sont petits, certains sont grands, et puis, qu'est-ce que vous constatez ici? Vous constatez la présence de lacunes. Regardez, beaucoup de cellules, un drôme autour du noyau, un halo blanc, c'est une lacune, ce sont ce qu'on appelle des cellules lacunaires, et ce sont des cellules qui sont infestées par le papillomavirus. Donc, quand on voit des cellules lacunaires, Timahaka, on confirme que c'est une origine virale, que là, il y a le papillomavirus qui a infesté les cellules. Regardez, beaucoup, beaucoup, beaucoup de cellules ont l'halo blanc, donc c'est ce qu'on appelle les cellules lacunaires. Une autre image, toujours, regardez, le polymorphisme, il n'y a que quelques cellules, pas que les endromes et les pentes jointives, sinon les autres, et regardez, les cellules lacunaires. Alors, on passe à la classification, donc, on va parler et c'est la classification de l'OMS. Ce n'est pas la dernière classification, je ne donne jamais la dernière classification, les tumeurs du point de vue à n'a pas d'aller, parce que ces classifications sont de plus en plus compliquées et ne conviennent et ne conviennent pas aux externes. Donc, vous devez retenir les... 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 de tumeurs épithéliales de grands types de tumeurs épithéliales on va voir les carcinomes épidermoïdes qui naissent à partir de la muqueuse malpillienne et ce sont les plus fréquentes et on va voir les adénocarcinomes qui naissent à partir de l'endocole pourquoi on a des adénocarcinomes parce que vous avez vu que l'épithélium est cylindrique et qu'on a des structures glandulaires à l'intérieur du colon du corian c'est pour ça qu'il va y avoir apparition d'un adénocarcinome donc exocole c'est ça va être surtout le carcinome épidermoïde donc on va avoir dans les tumeurs épithéliales on va avoir les tumeurs intra épithéliales ce sont les carcinomes in situ qui sont des découvertes qui sont des découvertes fortuites ils n'ont pas de découvertes généralement au frottis il n'y a pas de traduction clinique ou bien macroscopique du point de vue microscopie qui m'agoutent comme tout à l'heure elles ont les caractéristiques toutes les caractéristiques cytologiques d'un carcinome infiltrant sauf qu'elle n'infiltre pas elle ne dépasse pas là c'est l'assise basale l'assise basale est respectée elle siège de prédilection au niveau de la jonction exocole endo-endocole je vous ai expliqué pourquoi alors comment évolue ces tumeurs sans traitement elles peuvent évoluer vers le carcinome invasif après plusieurs années sous traitement le guérison se fait là l'évolution se fait vers la guérison totale la guérison totale donc le traitement il consiste en quoi il consiste en une colonisation c'est à dire on enlève le col il faut savoir que ces tumeurs peuvent survenir chez des femmes qui sont encore jeunes qui ont l'envie encore de procréer et donc on n'enlève pas on fait pas une hystérectomie totale c'est à dire on n'enlève pas tout l'utérus pour chez une femme qui est jeune pour un carcinome in situ sauf si c'est elle qui demande il faut savoir que le dernier mot il faut que vous le sachiez en tant que futur médecin que le dernier mot revient aux patients vous leur proposez le médecin propose dans ses propositions de traitement et le dernier mot revient aux patients donc c'est la femme jeune par exemple qui a 35 ans ou la guna c'est à partir de 35 ans mais ça veut pas dire qu'on n'a pas un cancer du col de l'utérus avant 35 ans via les possibilités on a vu des femmes avec un cancer du col de l'utérus à 32 ans 33 ans donc ce sont des femmes qui peuvent qui peuvent avoir envie encore d'avoir des enfants peut-être qu'ils n'en ont pas du tout donc on leur enlève que le col le fait d'enlever le col ne n'empêche pas d'avoir d'avoir des enfants il faut tout simplement faire un cerclage ou un cerclage au choix c'est en fait le cerclage d'ailleurs c'est chez les femmes qui font déjà des avortements à répétition qui n'ont pas de cancer du col et qui ont encore leur col mais leur col est déhissant et donc elles peuvent faire des avortements en répétition on leur fait un cerclage c'est à dire en cou on fait une couture au niveau du col pour que le bébé ne tombe pas pour qu'il n'y ait pas d'avortement pour ces femmes aussi on agit de la même façon donc on fait une colonisation la femme n'a pas besoin de plus que ça elle a besoin d'une surveillance par la suite elle peut faire sa grossesse normalement dès qu'elle est enceinte on lui fait un cerclage et dès qu'elle arrive à terme on la dessert pour qu'elle puisse avoir son enfant voilà maintenant le carcinome micro invasif et d'accouer l'ina toul comme je reviens un petit peu en arrière le carcinome un micro invasif et de rouba donc c'est le dépassement de la membrane cellulaire par quelques cellules comme vous voyez ici et on parle de carcinome micro invasif donc c'est un carcinome qui ne qui ne sont en train de revenir en arrière c'est un carcinome qui est difficilement détectable qui dit d'autant plus difficilement difficilement détectable dans les pays sous-développés qu'imachna ou là on voit de développement qu'imachna pourquoi parce que on n'a pas des laboratoires qui sont spécialisés c'est à dire qu'il m'a par exemple le laboratoire c'est à choux en fait on ne se spécialise pas on n'est pas spécialisé uniquement dans le col alors que par exemple si vous partez en france vous allez trouver un laboratoire qui ne fait que le col un laboratoire qui ne fait que le sein et c'est roma ils sont ils ont des micro spécialités ils ne travaillent que sur un seul organe on travaille sur tous les organes en même temps et du point de vue humain et du point de vue pécunier consommable on ne peut pas par exemple quand on nous enlève quand ils font la biopsie ou là quand on envoie le col on examine tout le prélèvement en totalité en fait là on examine les zones qui sont apparemment pathologie si on trouve la tumeur tant mieux si on trouve la zone pathologique tant mieux si on a là on la trouve pas on reprend dans la réserve il faut savoir qu'on ne jette jamais un prélèvement si le diagnostic n'est pas posé avec certitude c'est à dire qu'on peut revenir deux fois trois fois au niveau du prélèvement jusqu'à ce qu'on trouve ce qu'on a cherché ce qu'on est en train de chercher ou là ce que le médecin traitant cherche avant de avant de jeter le prélèvement voilà mais pour des raisons des raisons de consommables et pour des raisons humains on reçoit jusqu'à 180 prélèvement ou une cd colons c'est des seins cdc des pancréas c'est il ya des biopsies et on envoie de toutes sortes et il est il est quasiment impossible d'introduire tout un prélèvement dans sa totalité dans pour eux pour être examiné alors après le carcinome microinvasive on a le carcinome invasive regardez il représente à lui seul 90 à 95% des cancers du col de l'utérus donc c'est la presque la quasi totalité du point de vue macroscopique il apparaît sous forme de végétation et d'attente c'est un stade vraiment à part avancée c'est à dire que la femme elle a saigné la toux mais elle n'est pas elle n'est pas venu consulter la tumeur elle est devenue végétante et les sorties du col il apparaît également sous forme d'un sur deux d'ulcérations ou là sous forme d'amputation ou quand est-ce qu'il est il ya un délai une ulcération ou là une amputation quand le quand la tumeur est surtout au niveau de l'endocol par exemple quand elle est vraiment à l'intérieur et qu'elle va entraîner une attraction du col donc le col apparaît qu'il est amputé on dirait qu'il manque une partie mais non il ya les formes infiltrantes donc ce sont qui donne au col un aspect qui est très dur et c'est le cas surtout des tumeurs endocervical donc trois aspects microscopiques pour le carcinome épidermoïde invasive du point de vue microscopique le cancer du col de l'utérus va va mime et c'est à dire il va créer goulot est ce que vous avez compris ce que ça veut dire mi mais il va il va ressembler à la muqueuse malpiguienne de façon bien ou moins bien parfaitement et il peut ressembler à l'âme parfaitement à la muqueuse malpiguienne et dans ce cas ça on parle de carcinome bien différencié et dans d'autres cas on a du mal à le reconnaître si on n'a pas les renseignements cliniques et si on n'a pas la muqueuse cervicale voilà et si on n'a pas la muqueuse cervicale juste à côté on sait pas sûr qu'on reconnaisse que c'est un carcinome épidermoïde donc il peut être plus ou moins bien parfaitement différencié il peut être moyennement différencié et il peut être peu différencié ou indifférencié les plus le cancer est bien différencié meilleur et le pronostic qu'elle dit il faut la prendre pour agir argent comptant toutes les tumeurs bien différencié ont un meilleur pronostic que les mêmes tumeurs qui ne sont pas bien différencié plus la tumeur est bien différencié meilleur et son pronostic alors comment vont se disposer ces cellules en se disposer en travées vont se disposer en lobules ou bien elles restent isolées mais il y a certains dans certains cas fabrication de kératine ou chouahedi la kératine normalement une muqueuse malpiguienne qui m'a bout de conflit le will ne comporte pas de cellules granuleuses et l'absence de cellules granuleuses fait que la muqueuse ne peut pas fabriquer de kératine la peau fabrique de la kératine mais chez la kératine pour cheveux la peau fabrique de pardon fabrique de la peau fabrique de la kératine la muqueuse ne fabrique pas de kératine en temps normal sauf si elle est agressée en cas d'agression en cas de traumatisme enfin en cas d'infestation par un virus elle peut se mettre à fabriquer de la kératine mais ce ne sont pas toutes les cellules qui peuvent fabriquer la kératine il n'y a que les cellules qui sont bien différenciées qui fabriquent de la kératine et c'est ce qui permet de faire la différence entre un carcinome bien différencié et un carcinome qui n'est pas bien différencié les carcinomes bien différencié comporte de la kératine qui va se déposer sous forme de petits rangs c'est ce qu'on appelle les globes cornées et on a des cellules dix kératosique c'est à dire les cellules qui comporte quelques éléments de kératine alors que le carcinome indifférencié ne va pas du tout comporter de kératine j'espère que vous avez compris ce point là les cellules mortes non ce sont pas les cellules apoptosique les cellules mortes ce sont les cellules apoptosique l'héna c'est un phénomène qui est totalement différent différent l'héna la cellule elle est adulte elle est elle va se mettre à faire elle est adulte mais elle n'est pas normale elle va se mettre à fabriquer quelque chose que d'habitude elle ne fabrique pas d'accord c'est une production ce ne sont pas des cellules mortes ce sont pas des cellules apoptotiques c'est une production de kératine normalement c'est les cellules madpigan ne produisent pas les kératines mais dans certains cas qui m'a par exemple dans le cancer voilà très bien il va y avoir fabrication de il va y avoir fabrication de kératine et j'insiste sur le point que il n'y a que les cellules bien différenciées qui fabriquent la kératine alors ceci nous emmène vers la prochaine vers la diapo qui est la classification aux amès des carcinomes épidermouïdes des carcinomes malpiguiens d'accord on a l'eau amès qui est l'organisation mondiale de la santé classe les carcinomes du col de l'utérus donc les carcinomes malpiguiens en trois catégories il y a d'abord les carcinomes kératine isant avec les gros les globes cornée et grandes cellules donc l'eau amès elle va elle va utiliser deux éléments pour classer le carcinome le premier élément c'est la fabrication de kératine et le deuxième élément c'est le volume de la cellule donc on a vu qu'une cellule malpiguiens normal est une cellule de grande taille donc tant qu'elle est de grande taille elle est c'est une cellule qui est bien différenciée donc on a les carcinomes où les cellules produisent de la kératine sous forme de globe cornée je veux vous montrer ce que c'est qu'un globe cornée et ce sont des cellules de grande taille c'est à dire qu'elles gardent leur taille d'origine ce sont les carcinomes bien différenciés et puis il y a les carcinomes qui ne fabriquent pas la kératine mais qui reste de grande taille donc ce sont des cellules les carcinomes moyennement différenciés il manque un élément qui est la kératinisation et enfin dans les carcinomes indifférenciés les deux éléments de différenciation manque c'est à dire absence de kératine et les cellules deviennent petites alors regardé lana ou un carcinome donc à d'avoir la pétain au microscope d'un carcinome du col de l'utérus donc vous avez la canne si vous avez encore en mémoire la première diapositive une envoyée et cellules à la muqueuse matricaine qui est bien agencé avec les ponts d'union qui relient les cellules avec les cellules qui sont monomorphes les noyaux qui sont pareils regardé lana il y a une totale des organisations les noyaux on a une augmentation du rapport nucléocytoplasmique donc les noyaux sont augmentés de taille les cytoplasmes non on a des regardez par exemple dans cette cellule on a deux nucléodes et puis on a des mythos regardez beaucoup c'est des mythos pour hadjar qui a posé qui a parlé de cellules mortes les cellules apoptosique qu'on peut quand on les cellules apoptosique qu'on peut confondre avec les cellules mythotiques mais on peut pas qu'on les confondre avec les cellules les éléments dits kératosique donc la kératine donc vous voyez qu'il y a un bouleversement architectural et que les cellules sont de grande taille anisocytose anisocaryose mythos etc je vous montre une autre un carcinome qui est bien différencié regardez les cellules sont même si elles ne se ressemblent pas ce sont des cellules qui sont monstrueuses mais elles restent de grande taille regardez par exemple lana regardez que le noyau est augmenté il est très augmenté de taille donc il donne un aspect de cellules de quant à l'achat ou par exemple lana et puis ravi la fabrication des kératines à des roues et le globe cornet donc on a à l'appareil sous forme rosâtre donc la kératine et à d'aspect rose et puis vous voyez donc on a les deux éléments qui montrent que c'est un carcinome bien différencié les cellules sont de grande taille la kératine est existante vous voyez les monstrosité vous voyez les mythos ici et là on est beaucoup c'est des cellules qui sont mythotiques et puis là c'est des cellules qui sont apoptotiques ici c'est une cellule apoptotique une autre image qui va montrer donc on va avoir c'est un carcinome qui montre fait certains endroits la présence de donc on a deux zones lana une zone qui est assez bien différencié avec des cellules qui sont de grande taille d'accord mais la kératine n'existe presque plus et puis on a une zone de carcinome indifférencié où les cellules regardées ne ressemblent plus du tout à celle qu'on a vu au début ce sont des cellules qui sont de petite taille donc lena qui m'a ce cas là on a le moyennement différencié et l'indifférencié c'est le carcinome le pronostic et le traitement va suivre le carcinome celui qui a le plus mauvais pronostic c'est à dire le carcinome indifférencié qui va qui va l'emporter ok alors ce que vous devez apprendre la classification c'est jusque là jusqu'au carcinome donc le carcinome in situ et le carcinome épidermoïde infiltrant vous n'apprenez pas aide les cellules les formes particulières c'est pas la peine les carcinome à dos à cellules claires les carcinomes à cellules fusiformes les carcinomes duriqueux à l'air parce que le carcinome épidermoïde à lui seul vous avez vu qu'il représente jusqu'à 95% des tumeurs de du col de l'utérus vous apprenez par contre les adénocarcinomes qui sont les tumeurs de les tumeurs de de l'endocol qui m'a gouté comme l'héna téni c'est la même démarche regardez on a les cars les adénocarcinomes in situ ce sont des les adénocarcinomes qui restent cantonnés au niveau des structures glandulaires ou là au niveau de l'épithélium de surface mais et qui n'infiltrent pas le corion donc c'est exactement la même démarche et la même réflexion que le carcinome épidermoïde c'est à dire augmentation du rapport nucléocytoplasmique mythos nombreuses et atypique irrégularité atypi anisocytose anisocaryose tout ce qui détermine un carcinome sauf qu'il reste cantonné au niveau des structures glandulaires et au niveau de la muqueuse cylindrique périphérie d'accord alors il existe deux types d'adénocarcinomes infiltrant de in situ on a le type endométroïde et le type antéroïde les deux types ils sont en rapport avec l'aspect seulement des cellules le type endométrioïde c'est celui qui ressemble à celui de l'endomètre et donc ce type de carcinome va être expliqué bien comme il faut dans le cours des cancers de l'endomètre par le docteur bourgneff et l'on de l'antéroïde ce sont qui mâle son nom d'indique les cellules vont être mucosécrétantes et avoir elles vont ressembler aux cellules intestinales digestives elles sont avant être très clair donc les deux types c'est juste par rapport à l'aspect des cellules dans le premier type on a des cellules que ressemble à celle de l'endomètre et d'ailleurs qui est dans ce cas là peuvent poser un problème de diagnostic différentiel entre non pas dans l'institut puisque l'institut se localise au niveau de se localise au niveau de l'endomètre donc il va avoir un aspect de cellules endométriques qui ressemble à celle de l'endomètre et celui et le deuxième va avoir des cellules qui ressemble à celui intestinal le traitement c'est un traitement qui se fait soit qui m'a goûté comme la même chose soit colonisation soit une hystérectomie s'il survient chez une femme âgée donc en ménopause en pré ménopause qui m'a goûté comme c'est ce sont les patients qui décident de quel type de traitement elle va avoir certes ce sont des femmes jeunes mais elles ont tellement peur qu'elle demande à faire avoir une hystérectomie d'accord même si c'est qu'un carcinome institut elle préfère avoir une hystérectomie donc tout dépend de ce que veut la passion les adénocarcinomes invasifs donc il va y avoir une infiltration du corion de l'endomètre donc ce sont des cancers qui s'observent entre 45 ans et 55 ans donc vous voyez que c'est un petit peu âgé par rapport à un cancer du col par rapport à un cancer du col de l'utérus et ceci va poser un problème de diagnostic différentiel avec le carcinome de l'endomètre qui donc l'héna c'est dans la forme endométrioïde il va ressembler à un carcinome de l'endomètre et comme l'âge et à la femme est assez âgée on peut facilement le confondre avec un carcinome de l'endomètre qui a infiltré le col d'accord l'héna le diagnostic ne se fera ne se fera pas sur la biopsie mais sur le sur la pièce opératoire du point de vue histologie on a exactement la même chose que le carcinome le carcinome épidermoïde c'est à dire peut différencier moyennement différencier et bien différencier le bien différencier on arrive à le reconnaître c'est à dire que les structures glandulaires sont là sont présents et on arrive à reconnaître que c'est un adénocarcinome qui se situe au niveau de l'endocône le moyennement différencier on va avoir des structures glandulaires mais on va avoir également des cellules isolées des travées des cordons etc et dans l'indifférencier on n'a pas pas du tout retrouver peut-être qu'il y a une image et on ne va pas du tout retrouver de structures glandulaires chauffe au haoul l'héna les structures glandulaires qui sont normales et puis vous avez ici l'héna un carcinome in situ endométriale institut c'est le type endométrioïde donc on voit qu'il y a une basophilie qu'il y a une multiplication des structures des couches des cellules l'héna c'est un faible grossissement donc on voit pas très bien les détails mais et à fort grossissement avoir la présence selon le grade etc et puis avec des structures glandulaires il est bien différencié avec les structures glandulaires qui sont nombreuses beaucoup plus nombreuses que dans un nom d'ocône normal et qui sont adossés regardez elles sont adossés les unes aux autres il y a une multiplication des des structures des des assises cellulaires on a une basophilie c'est à dire que l'aspect foncé dans les noyaux qui démontre que le noyau a augmenté de volume par rapport aux cytoplasmes donc voilà dans un carcinome dans un adénocarcinome indifférencié on aura très peu ou pas du tout de structures de structures glandulaires pour les autres types de de carcinome donc vous n'aurez qu'à apprendre je vous facilite la tâche dans les cancers du col de l'utérus dans la partie classification la place autre partie n'a pas de la partie classification vous apprenez le carcinome épidermoïde in situ et infiltrant et vous apprenez le car c'est l'adénocarcinome in situ et infiltrant tous les autres carcinomes vous les apprenez pas en passe donc vous n'apprenez pas non plus les tumeurs de l'étude alors vous n'apprenez pas non plus les tumeurs non épithéliales donc c'est à dire ça le coriant pourquoi vous allez le retrouver par exemple il ya le léomyosarcom le léomyosarcom qui de localisation primitive qui peut exister de façon primitive il est exceptionnel mais peut exister de façon primitive au niveau du col de l'utérus mais il va être expliqué au niveau de du myomètre donc dans le cours du myomètre c'est pour ça que c'est pas la peine de l'apprendre je ne donne de je ne donnerai pas de questions sur le léomyosarcom du col de l'utérus alors qu'il y aura sûrement je pense peut-être des questions sur le léomyosarcom du myomètre le rabdomiosarcom est une tumeur qui se développe au niveau des muscles striés donc il existe des filaments de muscles striés au niveau de l'endocole et c'est à partir de ces de ces filaments musculaires que peut se développer un rabdomiosarcom c'est un c'est un c'est un cancer qui est disons qui est de fréquence qui mais si fréquent qu'il malaisant on peut le retrouver par exemple pour dans un pour cent ou là il existe plusieurs types de rabdomiosarcom le plus méchant c'est celui qui se voit chez la petite fille c'est le rabdomiosarcom botryoïde qui se voit donc l'embryonnaire qui se voit c'est la petite fille au niveau de au niveau des lèvres et il faut savoir que ce genre de tumeurs sont des tumeurs qui ont de très mauvais pronostics par exemple au carcinome le mélanome et et peuvent se développer à partir des cellules mélaniques qui peuvent exister au niveau du col de l'utérus ce sont des tumeurs exceptionnelles au niveau du col de l'utérus on les rencontre surtout machia le belcom au niveau de la peau et qui surviennent sur un nivus qui a dégénéré un nivus au niveau de la peau qui a dégénéré ce sont des tumeurs également qui a un mauvais pronostic qui peuvent donner des métastases qui est à distance assez rapidement voilà il ya également les tumeurs secondaires les tumeurs secondaires ce sont des tumeurs qui ont métastasé au niveau du col de l'utérus donc ce sont des tumeurs des tissus des tuer des organes avoisinants qui peuvent infiltrer le col de qui peuvent infiltrer le col du l'utérus donc je rentre pas dans les détails prévention juste un petit mot au niveau de la prévention donc que je sais pas si vous êtes au courant mais il existe actuellement un vaccin pour se protéger contre le cancer du col de l'utérus il existe deux types de vaccins en fait il ya le gardasie qui concerne quatre génotypes de l'hpv le 6 le 11 le 16 et puis le cerf le cerf varix et qui est dirigé contre l'hpv 16 et 18 qui m'a la belle comme c'est les plus fréquents qui sont à l'origine de cancer du col de l'utérus alors ces vaccins sont seulement préventif et on ne traite pas avec un vaccin d'accord ce cela se faire vacciner n'exclu pas le fait de ce de faire de de continuer avec la même démarche c'est à dire de faire des frottis régulièrement les vaccins redoux il existe il n'existe pas ce vaccin en algérie donc en france et il existe depuis quelques années quatre ou cinq ans je pense il est donné aux fillettes à partir de 14 ans puisque ou ma banque du point de vue sexuel l'évolution de mèche qui m'a qui m'a les pays musulmans donc à partir de 14 ans et il peut être donné plus tard aussi mais chez les femmes qui n'ont pas eu de rapport sexuel c'est à dire que le vaccin est donné chez toutes les femmes à partir de 14 ans qui n'ont pas eu un rapport sexuel dès que la femme un rapport sexuel elle a elle a une période d'un an pour faire ce vaccin dépasser une année après le rapport sexuel et il n'a aucune efficacité voilà je pense avoir tout dit je remercie ceux qui sont qui ont été là pour pour écouter je préviendrai votre délégué pour les deux prochains cours c'est à dire la première partie et la deuxième partie du cancer du sein alors je voudrais juste vous dire aussi que dimanche vous aurez cours comme d'habitude avec le docteur bourgneff qui fera le court en présentiel c'est le cours je pense sur l'endomètre en présentiel à partir de 13 heures comme d'habitude voilà donc vous continuerez avec moi à distance et avec les autres médecins en présentiel c'est moi bonne soirée à bientôt